Le point de départ de cette table ronde, c'est l'édition calamiteuse 2016 du Festival d'Angoulême et son palmarès, sa présélection de Grand Prix exclusivement masculine. Et puis en fait, ce moment qui était un peu paroxystique et caricatural, n'était que le point culminant, puisque c'était un sujet qui mobilisait déjà. On se souvient qu'en 2014, toujours à Angoulême, il y avait eu une table ronde organisée par Lisa Mandel, les hommes et la bande dessinée, pour retourner justement cette assignation de « qu'est-ce que ça vous fait d'être une femme dans la bande dessinée ? » et de retourner un petit peu ce geste-là. L'exposition B des défis en 2015, et notamment cette collection de planches qui avait été montrée au théâtre à Angoulême, je ne sais plus si c'est en 2015 ou 2016, Gaël va sans doute préciser ce point, sur « très féminin, très masculin », avec ce vote du public sur « en fonction de la planche, est-ce que vous pensez que c'est un homme ? Est-ce que vous pensez que c'est une femme ? » Ici, j'en ai mis simplement deux exemples, Léandra Kerman à gauche et Jeanne Puchol, puisque, bon, spoiler, en fait, c'était que des planches de femmes et c'était histoire de remettre aussi un petit peu en cause les clichés autour du « très féminin » en bande dessinée. Sur la bande dessinée, en tout cas dite « féminine », ce qui est très particulier, c'est qu'on se rend compte que si on s'intéresse vraiment à qu'est-ce qu'on classerait en bande dessinée féminine, justement, avec l'exercice des planches, que c'est très compliqué de définir des critères selon lesquels on pourrait reconnaître une bande dessinée féminine. et que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et que, par exemple, des critères qu'on associerait plus rapidement ou très facilement à ce qu'on dirait à la bande dessinée féminine, par exemple, à une palette de couleurs pastelles ou, on va dire, un trait plus rond, plus fin, et bien, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi énormément d'hommes qui dessinent comme ça ou qui peuvent écrire d'une façon qui fait que, si on se fie uniquement à ces critères-là, et bien, en fait, on pourrait croire que c'est une bande dessinée de femmes. Et donc, on se rend compte que cette catégorie-là, elle n'a pas vraiment de sens, qui n'est autre que, en fait, le genre de la personne qui publie. Et donc, la question qu'il y a aussi avec ces idées de collection-là, c'est, oui, c'est bien de mettre en avant et de valoriser le travail d'autrice, mais est-ce que ça se fait au prix de dire qu'elles sont singulières et qu'elles ne font pas de la bande dessinée comme les hommes ou de la bande dessinée classique ou comme tout le monde ? Et donc, c'est ça aussi l'enjeu qu'il va y avoir derrière ces collections-là. C'est est-ce que les femmes, elles ont le droit de publier n'importe quel type de bande dessinée ou est-ce qu'elles peuvent publier uniquement de la bande dessinée qui va se cantonner à cette collection très féminin ? Effectivement, c'est ça qui revient régulièrement, c'est que Claire Bretéchet serait la première autrice de bande dessinée vraiment connue. Et en fait, c'est quelque chose qui est largement faux parce qu'on se rend compte, en faisant l'histoire de la bande dessinée, que les femmes étaient présentes bien avant l'arrivée de Claire Bretéchet. C'est notamment dans le travail de Jessica Cohn qu'on se rend compte qu'en regardant dans les archives de la bande dessinée qu'on a déjà des autrices, des dessinatrices, des scénaristes. Et puis, on en a déjà évoqué ce matin, notamment dans la conférence, on a parlé de Bécassine. Et bien, Bécassine, elle est scénarisée par Jacqueline Rivière qui, donc, effectivement, est une femme, est une scénariste et qui, en plus de ça, travaille pour les illustrées jeunes filles. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, en fait, la partition à la fois des types de publications et des publics, des illustrées qui soient jeunesse à destination des garçons, à destination des filles, était effectivement très partitionnée et qu'on retrouvait beaucoup plus de femmes dans les illustrées pour jeunes filles, puisqu'elles publiaient principalement dans ces illustrées qui étaient notamment portées par des associations catholiques. Mais les femmes étaient déjà présentes, en fait, dans la bande dessinée. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est plutôt à partir des années 60 où, quand il y a les mutations dans les modes de publication de la bande dessinée, en fait, que les femmes disparaissent un petit peu à ce moment-là. Et Claire Bretéché, en fait, elle, elle devient visible après un moment où il n'y avait plus beaucoup de femmes dans la bande dessinée. Et elle a aussi quelques particularités. Elle publie aussi des bandes dessinées qui sont aussi à destination d'un public masculin. Elle publie, et elle est médiatiquement visible, mais à l'époque même où Claire Bretéché publie, elle n'est toujours pas la seule femme dans la bande dessinée. Elle est entourée notamment d'autres autrices comme, par exemple, Florence Estac, Liliane Funken, Suzanne André, Madeleine Barthélémy. Et puis, on les retrouve aussi, justement, entre elles dans les publications, par exemple, de Anana. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Claire Bretéché n'est pas la première. Et puis, elle n'est effectivement pas la dernière.